Quelle est l'importance de l'attachement ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de l'importance de l'attachement dans la vie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leurs émotions, l'attachement à d'autres personnes, à des filles en particulier, puisqu'on est sur une chaîne de séduction pour hommes, comme une mauvaise chose en fait. Et la vérité, c'est que je pense qu'on a tous besoin d'affection. Dans la vie, notre vie sentimentale, on va dire qu'on a deux gros besoins. un besoin de sexe, c'est clair, du bon sexe, mais aussi un besoin d'affection. Une femme, ce n'est pas juste pour la baiser, la foudre. Il y a un moment, beaucoup d'hommes qui font ça, soit ils souffrent, soit ils ont une copine un peu plus fixe, tu vois, leur kryptonite, leur petite faiblesse, qui leur donne de l'affection. Et souvent, l'affection, on peut l'apprécier plus d'une source pure, c'est-à-dire qu'elle ne couche pas avec beaucoup d'autres mecs, ou qu'il y a un amour ou une passion ou une affection particulière pour cette fille en fait. Tout ça pour dire qu'on a tous besoin d'affection. Et à force de baiser ensemble, de se donner de l'affection, de faire des câlins poscoïtos, de traîner ensemble, même sans baiser des fois, de faire d'autres activités, de parler, d'apprendre à se connaître, de se prendre dans les bras, de se montrer nos faiblesses et tout, se développe un petit peu ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement, c'est ce qui fait que, grâce à l'ocytocine des orgasmes, ça développe l'attachement biologique du fait que la personne ne veut pas que tu partes pour élever l'enfant en commun, qui aurait dû être fait. Maintenant, il y a la contraception, il n'est pas fait, mais c'est des hormones de l'attachement qui sont créées comme ça. Et puis, de toute façon, c'est humain de s'attacher comme ça, tu vois. Donc, vient l'attachement. Et là, l'attachement peut être vécu par certains comme une entrave à leur liberté, dans le sens où si tu ne vois pas la personne, elle peut te manquer, tu peux être pas bien, etc. Et pourtant, je pense que c'est le bonheur d'être humain, c'est d'avoir des sentiments. On ne peut pas fuir toute sa vie ces sentiments. Beaucoup de gens qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de l'attachement, qui ont peur de toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas avoir ça comme une faiblesse. Oui, ça te rend une petite faiblesse pour une personne, mais c'est aussi ce qui te rend humain. Je veux dire, on ne peut pas queuter toutes les meufs sans jamais rien ressentir, sans jamais... Enfin, moi, j'ai toujours eu des coups de cœur, des filles que je fréquentais plus irrégulièrement, même si j'avais beaucoup de coups d'un soir. Je pense que c'est quelque chose qui te rend humain. Tu vois, on a un petit cœur qui bat là-dessous. Et en même temps, c'est une chance, comme j'ai dit, au-delà du fait que ça rend humain, c'est quelque chose qui peut faire passer la relation de la 2D à la 3D, quoi. C'est quasiment ça. C'est que tu es là, tu fais l'amour à une personne avec qui tu es attaché. Alors, c'est vrai que ça ressemble aussi aux fins de couple où fin de couple, il te reste l'amitié, il peut te rester l'attachement, mais il n'y a plus de passion sexuelle et c'est nul à chier au lit. Moi, je te parle plutôt au début, quand tu t'attaches à une personne et que tu commences à être attaché et qu'en même temps, tu as du sexe et tout. Et puis même ta copine avec qui il n'y a plus la passion, il y a l'attachement qui donne une autre dimension au sexe. Et quant à la passion sexuelle plus un petit peu d'attachement, c'est un cocktail explosif, quoi. Il y a donc, ça fait vraiment passer de la 2D à la 3D, ouais, c'est ça. L'amour, la passion, l'attachement, les sentiments en général, ça peut améliorer vraiment le sexe et rendre une relation plus solide. Après, il y a des gens qui vont se saboter, qui vont faire exprès d'aller faire des conneries pour que ça ne marche pas ou quoi, parce qu'ils ont peur, exactement, ils ont peur de ça. Parce que, pourquoi ça peut faire peur ? Parce qu'on ne s'attache pas toujours aux gens qu'on veut. Je veux dire, on pourrait s'attacher qu'à des mannequins d'un mètre 80, 55 kilos, blanc d'aux yeux bleus, tu vois ce que je veux te dire, et qui font du squat. Mais dans la vie, des fois, on s'attache à des 7 sur 10, à des, tu vois, ce n'est pas pour noter, mais je veux dire, à des filles qui ne sont pas, tu vois, moi, personnellement, je suis sorti avec des filles extraordinairement belles, mais ça m'est arrivé de m'attacher à des filles moins jolies que mes standards, on va dire, et d'être content en plus de vivre ça, tu vois. Et à côté de ça, il y a des filles qui se sont attachées à moi et qui m'ont dit, mais putain, tu n'es pas le genre de gars avec qui je sors habituellement, parce que j'ai fait ressentir l'attirance autrement, parce que j'aime à penser que je suis un peu sympa, un peu attachant, tu vois, aussi, mais voilà, et puis je les baisse bien. Mais voilà, c'est vrai que des fois, on ne s'attache pas vraiment aux personnes à qui on voudrait et il y a des fois, il y a des gens qui combattent ça, qui ont du mal avec ça, au lieu de comprendre que peut-être si on s'attache ou si on ressent quelque chose de spécial pour cette personne, peut-être parce que biologiquement, il y a une richesse, peut-être parce que biologiquement, si tu fais des enfants avec cette personne, ça peut-être extraordinaire, c'est ton corps qui te parle. Il y a un moment, ils veulent lutter contre ça, mais en même temps, c'est toi-même qui t'attache. C'est ton corps qui, d'un côté, fait ça et donc ça donne des conflits internes, des comportements assez désastreux. Donc, il suffit de... Je pense qu'il faut accepter cette richesse, être dans la gratitude pour le fait de vivre ça parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie, ont envie de s'attacher à quelqu'un et quelqu'un s'attache à eux. Il y a des filles, elles voudraient que ce soit des connards, elles réjouent qu'aux connards parce qu'elles savent qu'avec les connards, ça ne marchera pas parce qu'elles ont peur de l'attachement et que là, toi, tu es un mec sympa, on dit, ouais, tu es trop gentil, machin, mais en fait, non, en fait, si les meufs laissent passer tous les mecs bien dans leur vie, sous prétexte de ne pas s'attacher ou quoi, mais en même temps, le problème de ne pas s'attacher, en général, c'est les mecs qui le ressentent. C'est les mecs, généralement, qui ont peur de s'attacher ou qui ne veulent pas ou quoi. Quand c'est les meufs, c'est des meufs qui ont beaucoup d'énergie young, c'est un peu décalé, tu vois. Mais ça arrive aussi, ça arrive aussi. Voilà pour ce que je voulais dire sur l'attachement. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est une richesse. Si vous en êtes à éviter, être un évitant de l'amour ou quoi, il y a peut-être des conflits internes à résoudre avec votre mère, avec votre père, avec la mort, avec différents sujets qui peuvent attaquer la psyché humaine. Et quand tu es en paix avec toi-même, normalement, tu embrasses ça comme une chance. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'attachement, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me traquer sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter s'il vous reste des questions ou si vous voulez apporter des compléments. C'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. Il y a aussi un guide gratuit à télécharger. Vous allez voir un groupe privé Facebook à rejoindre. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada